Yo les fréros, aujourd'hui, vidéo exceptionnelle, nouveau PC pour moi, je suis trop content, en plus là on est le 24 décembre au moment où je tourne la vidéo, je ne fais pas Noël, mais pour le coup là, je le vis un petit peu avec vous, et je suis trop hypé parce que c'est ma nouvelle config, 3080 Ti, les derniers 7, 12ème génération, donc du très lourd, je vais pouvoir un petit peu jouer dans des conditions exceptionnelles et mettre plus de headshot parce qu'on sait que plus de FPS, c'est plus de headshot. Donc aujourd'hui, je suis chez un ami à moi qui s'appelle Thibaut, qui est à Gardanne dans le sud de la France, c'est des gens très connus dans le milieu de l'esport, qui sponsorisent par exemple la Gaming Gen, qui est un tournoi ici dans le sud que j'ai gagné sur CSGO, donc c'est un peu des mecs qui sont sur la scène compétitive et tout, donc je les connais depuis des années, c'est des gens super, j'ai toujours eu pour habitude de faire mes configs ici, et donc là j'ai le privilège un petit peu d'être chez eux, dans leur atelier et tout ça, c'est Instinct Gaming, et il y a des cartes graphiques par exemple, donc s'il y a des gens qui veulent de la carte graphique, c'est ici qu'il faut venir, même si ça part très très vite, et donc aujourd'hui, je fais mon PC chez eux, comme d'habitude, et ça va être du très lourd, d'ailleurs je vous remercie tous infiniment, parce qu'il y a pas mal de gens qui me soutiennent sur Twitch avec les donations, les subs et tout, et c'est grâce à ça un petit peu que j'ai pu un petit peu acheter tout ce qu'il me fallait, donc c'est du très lourd les gars, je vais vous présenter un petit peu tout ce que je vais avoir aujourd'hui, donc ça c'est mon ancienne, c'est mon ancienne config que je vais conserver bien sûr, et la nouvelle config va aller dans ce boîtier un peu plus gros, parce que c'est des composants qui sont plus performants, qui chauffent un peu plus, et voilà tous les composants qu'on va mettre dedans, ça va être du très très lourd, merci à eux d'être là. Là on a Adry ici, donc c'est quelqu'un qui est passionné de moto, qui travaille ici, tu roules sur quoi Adry ? Sur un Aprilia Tiono, Aprilia Tiono, moi je suis team Japon les gars, moi je suis pas trop italienne, mais lui il adore les italiennes. Voilà, là on est dans le bureau du grand chef, donc comme vous pouvez voir tous les badges, un petit peu des participations à tous les tournois qui sponsorisent, c'est quelqu'un qui soutient la scène, qui voudra bien évidemment rester anonyme, mais sachez qu'il s'appelle Thibaut, voilà. Peut-être que... Je dévoilerai un petit peu comment il est physiquement, si ça intéresse des filles. Ouais, là par exemple c'est un petit peu le matériel qu'ils fournissent pendant les tournois, quand ils louent un petit peu du matériel sur place à des joueurs, là par exemple il y a eu à la Gaming Gen, les précédents gagnants c'était Gen 1, et ils ont eu par exemple tous ces BenQ 240Hz, des petites chaises et tout, comme si on était à la maison. Et les gars, moment improbable, le président de la Gaming Gen, qui vient d'arriver. Improbable, les admins carrément de la Gaming Gen qui sont là. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je montre mon nouveau PC frérot. Allez. Ça va, mais je suis là pour ça moi aussi. Venir à aider, on va monter le PC. Tu as pris l'assurance ? Voilà, on est avec les bosses de la Gaming Gen. Qu'on peut voir, c'est moment familial carrément. Petite cuisine en direct de l'atelier, parce que là c'est midi, et donc on va se préparer carrément un petit repas. Mais aujourd'hui, plutôt équilibré, avec des haricots. Allez les potos, on va manger là. Allez, bonne app. Bon appétit à tout le monde. Bon appétit à tout le monde. Alors c'est rose, c'est pas trop mon goût. Mais franchement, le petit boîtier là, comme ça, mini-ITX, ça c'est du lourd pour partir en LAN et tout. Moi j'aime bien. Et je la trouve sympa. Voilà. Donc là on va aller monter mon PC maintenant, c'est parti. Donc ça c'est mon ancien tour. On va transvaser là-dessus. Parce que regardez là, il y a du gravage exceptionnel là-dessus. Je pense qu'une fois qu'il sera allumé et que les lumières et tout, ça va être plus. Ok, mets-le comme ça si tu veux le voir bien. Ah vraiment ? Là il y a le cafard, un petit carambit, freezer, et l'hémisphère qui me l'a fait. Donc gros merci à y'en. Eh ben il était bien dégueulasse hein. Ça c'est mon ancien PC les frères. Bon je vais le garder, c'est juste qu'on va le mettre dans un nouveau boîtier. On va remettre un peu de la pâte thermique et tout. C'est Adry le maestro. C'est lui qui me l'avait monté d'ailleurs. Ça fait des années que je viens là pour monter les PC. Bon les frérots, il n'y a rien de sponsorisé, on a acheté tout ça. Mais je vais vous montrer un petit peu la config que j'ai. Ça c'est un petit boîtier, donc mini-ITX. C'est un peu plus gros que ce que j'ai l'habitude de prendre. Mais ça passe en cabine en avion et tout. Comme moi je me déplace en LAN, les tournois. Voilà c'est un peu obligatoire. Donc là moi j'ai pris un i7 12700K. Une mini-ITX en Z690 DDR5. J'ai de la RAM en DDR5. La carte graphique 30-80 Ti. Incroyable. Et SSD, voilà tout ce qu'il faut. Alimentation 850 watts, on connaît. Et des petits ventilos RGB. Voilà donc voici mon nouvel config. Et des outils pour monter tout ça. Voilà les outils, il faut tout ça au propre. Et ça c'est mon ancien config que je vais garder parce que je vais avoir un setup WPC. Donc là le but c'est de changer de boîtier pour celui-là. Et pourquoi je change de boîtier ? Juste parce que celui-là il est graphistilé. Là-dessus j'ai un 8700K et une 1080 Ti qui fait très bien le table. Le plus mauvais que c'est de la bonne. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501